Oh, non, non, non. Monsieur, vous m'entendez ? On y va, là, allez ! Attention ! Oh, le malaise remonte à... 45 minutes. Je ne vois rien. Si, regardez, il y a une tâche, là, regardez, je suis une grosse tâche, très préoccupante. Ça, c'est la partie basse du diaphragme. Bon, il faudrait acheter vous des lunettes, mais... Ah, s'il vous plaît, vous êtes le docteur qui, d'abord ? Ah, non, non, moi, je ne suis pas docteur. Merde, c'est un patient. Dimitri, ça y est, j'ai un truc hyper grave. Ah, sors d'ici, j'ai une salle d'attente. Merde. Non, mais c'est une urgence. Je te dis de sortir tout de suite de mon cabinet. Pardonnez-moi. Vous disiez un gros sentiment de stress, c'est ça ? Je peux rester dans le mur chez toi ce soir ? Non. S'il te plaît. Non. Dimitri. Comme un con. J'ai mal au crâne, j'ai la nuque très raide. Va te recoucher. J'ai fait une rupture d'anévrisme. On va voir le cerveau un minimum irrigué pour faire une rupture d'anévrisme. Comment ça va ? Ça va, j'ai chopé un petit rhume, mais ça va. Ah, s'il est hypochondriac, il a besoin d'un psy, il a pas besoin d'un médecin. Toi, tu veux une guerre de poids ? Ça pique, hein ? Un petit peu, oui. T'as la pire maladie de ce siècle, la solitude. Une fois en couple, il me foutra enfin la paix. Tu te comportes en homme, ok ? Ouais. Tu vas plaire à cette femme, moi, à toutes les femmes. Avec un max de testostérone. Ça ira mieux, on dirait. Dimitri, ta soeur, c'est la femme de ma vie. Je vais te taper. Non, non, ne vous inquiétez pas, tout va bien. Je suis médecin. C'est mon patient. Je m'en occupe. Comment je dois ? Je m'en occupe.